Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau serial. Ok, c'était génial. Bravo Estelle. Bravo ! Salut ! Aujourd'hui, je suis accompagnée de Estelle et Marion et on va tester la gamme Sweet Peach de chez Too Faced. Alors, c'est une marque qu'on peut retrouver chez Sephora. C'est également non testé sur les animaux. On va tester plusieurs choses. Donc là, nous avons le Papadam Peach, donc c'est un blush. On aura également la palette Sweet Peach, la Sweet Peach Glow. Donc ça, c'est vraiment un highlighter. Et après, nous avons plein de rouges à lèvres. En fait, c'est des lip gloss, mais oil, donc à l'huile. Et là, nous avons un pompeur pour les lèvres. Un quoi ? Un pompeur. Ça pompe. Ça pompe. Non, ça plump. Ça plump. On fait quelque chose. Ouais, pomper, c'est pas tout à fait la même action. C'est un plumpur de lèvres. Moi, je suis très curieuse d'essayer celui-ci parce que j'ai déjà essayé celui de chez Glam Glow, que vous pouvez retrouver dans une vidéo d'ailleurs où on teste des produits Glam Glow. Et du coup, je suis pressée d'essayer celui-ci pour voir le avant-après. Alors Estelle, quelle note donnerais-tu pour le concept ? Moi, je trouve ça trop cool. Si ça sent vraiment la pêche, franchement, ça me plaît et toute une gamme et non testé sur les animaux. Donc, je mets la note de 5 sur 5 au concept. Moi, le concept, je ne vais pas vous mentir. Je m'en fiche un peu. Enfin, je veux dire, c'est cool que ça sente bon. C'est mieux que ça sente plutôt pas mauvais, par exemple. Donc, 2 sur 5. Ah ouais, là, c'est la nouvelle génération des Unicone. Attends, excusez-moi de dire ce que je ressens au fond. Elle arrive et elle déglingue tout. Ok, pas de souci. Moi, je mets un 5 sur 5 parce que j'adore cette marque. J'ai déjà testé. J'ai la palette qui sent également très très bon. Bon, soyons prêts. Allez, moi, je vais commencer par le lip injection. Je vais tester le Smurves Like Peaches. Oui, elle a l'air trop trop belle. Moi, je prends celui-ci. Et en plus, il y a un petit genre, regardez, une petite notice. Par exemple, vous ne savez pas vous maquiller, on vous montre comment le faire. Pour les gens qui ne savent pas se maquiller. Ouais, vous voyez pour les gens qui ne savent pas, par exemple, se maquiller. T'as vu ? Ouais, j'ai vu, mais moi, je sais maquiller, pas de problème. Il est tellement beau, cette partie. C'est le cil de la dent. C'est trop joli. Ah, ça sent vraiment bon. Moi, je vais tester le highlighter. Moi, maintenant que je l'ai mis, je vais faire comme d'habitude, je vais lire après la notice. Ok, là, tu l'as déjà mis ? Là, je l'ai mis. Et alors, tu sens quoi ? Alors, pour le moment, c'est collant. Et ça fait mal ? Là, pas encore. Saufre un peu. Pas encore. J'attends. J'ai un super glow, c'est hyper joli. Oui. Merci. J'ai un peu l'impression d'être Britney dans les années, tu sais, fin 90, début 2000. Tu sais, le rose givré. Oui, c'est ça. Je vais tester le highlighter. Ah, mais il est crémeux. Il est trop beau. Ah, ça commence à piquer. Ça y est, ça vient. Très agréable. Ça saute vraiment au nez, cette odeur. Alors, moi, plus highlighter, plus highlighter, tu meurs. Il est trop beau. J'adore. Toujours. Ah oui, tu as un très healthy glow. Tu peux m'en mettre pour voir si ça marche sur moi aussi ? Oh. T'as vu ? T'as vu, elle brille déjà. C'est beau. Attends, mais c'est magnifique. Montre. Oui. En fait, ce qui est super, c'est que c'est vraiment pas une poudre-poudre, c'est un mélange des deux. Tu sais, toi aussi. Ah, toi aussi, toi aussi. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir la petite palette ? Vas-y, vas-y. Je maquille tout le monde maintenant, moi. On a encore une notice pour les gens qui savent peu se maquiller. C'est très sympa. Je sais pas qui dans la pièce va pouvoir l'utiliser, mais voilà. J'ai l'impression d'être tombée dans une cagette de pêche. Wow ! Oh, moi, je vais tester les couleurs qui sont un peu marrons ici. Par contre, ça sent aussi très fort. T'as vu ? Est-ce que tu vois ? Mais t'as vu ? T'as vu ? C'est trop beau, quoi. Là, tu brilles de mille feux. Moi, je suis très mat au niveau des rouges à lèvres. Et en ce moment, je regarde une série. Dans cette série, les filles mettent que des espèces de gloss. Et je trouve ça super beau. Et moi, j'en ai pas. Donc, je viens de voir la qualité et du coup, le résultat sur les lèvres d'Estelle. Et je trouve ça très beau. Donc, j'ai hâte de tester sur moi. Tu fais le ci ? Ah oui, c'est fort. Oh là là, mais quelle horreur. C'est très fort. Et là, tu l'as encore dans le nez longtemps après, quoi. Oh, cette couleur est magnifique. Je vais essayer de me faire un petit smoky. On va voir si ça fonctionne, ce petit machin. Regarde, j'ai fait un mélange. Oh non, je suis trompée. Non, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais pas suivre. Et c'est même pas suivre. C'est bien, déjà. C'est un début. C'est un début. C'est un début. Alors, pendant que Marion se maquille, on va noter l'utilisation. En fait, j'ai kiffé, mais j'ai pas trop kiffé. Y'a pas de logique. Allez, merci, au revoir. J'ai kiffé, mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup aimer la pêche. Parce que là, j'en ai mis jusqu'au cerveau de la pêche. C'est vrai qu'on se sent beaucoup, là. Un petit 3 sur l'utilisation. J'aime pas trop le... Oh là là. Que dire ? Ça, là. Comment qu'on appelle ça ? L'highlighter ! Pardon. Oh, ça va. L'highlighter, il est super. Il est génial. Cette palette, elle est sympa. J'aime qu'ils aimaient une notice. Quant au gloss, les couleurs sont cool, mais ils sont très collants. S'il y a un coup de vent. Et voilà. Test. Test. Je suis agréablement surprise, n'empêche. Donc, je mettrais quand même 3. Personnellement, la pêche, c'est pas une odeur horrible. J'aime bien. J'adore déjà la texture du gloss. Ensuite, au niveau highlighter, là, j'ai absolument rien à dire. Je suis désolée. C'est magnifique. C'est coloré. Ça sent bon. Moi, personnellement, c'est un 5 sur 5. Voilà. Au revoir. Je crois qu'elle nous fait un peu la morale, là. On peut noter le résultat. Le résultat ? Déjà, attendez, vous allez me dire. On va faire un avant après. Bougez pas, je finis. 1, 2, 3. Je sais, je sais. C'est magnifique. C'est magnifique. Ta note. Pour le résultat, allez, 5 sur 5. Tu vois, moi aussi, 5 sur 5, parce que j'ai peur que tu me juges si je mets en dessous, toute façon, donc je vais mettre 5 sur 5. Pour une première tentative de ma part de faire un maquillage sympa, je suis plutôt contente. Ah, ben voilà, j'ai une énorme... Ça a grossi. Je le savais, je l'ai senti. Ça commence à piquer. J'imagine que c'est parce que ça fonctionne. Je mets un 5 sur 5 parce que j'adore le résultat. Ça brille. Mes lèvres aussi. Pour l'instant, ça colle pas. Maintenant, on va noter le rapport qualité-prix. Alors, il faut savoir que la palette coûte 44 euros. Le blush coûte 29 euros. La palette blush avec le contouring et le highlighter, tout ça, il coûte 40 euros. Et les lipsticks coûtent 19,50. Il y a juste ce plumper qui coûte 20 euros. Je vais mettre, en termes de notes, la note de... Elle est perdue. 3 sur 5. Parce que moi, qui n'ai pas trop acheté du maquillage dans ma vie, je trouve ça cher. J'ai l'impression que c'est un vrai investissement. Et je me demande si ça ne fait pas finalement exactement le même travail que tous les autres. C'est dans les prix. Tu vois, une bonne palette, 44 euros, c'est les prix. Et là, pour le coup, ce truc-là, tu en as pour un petit moment. Alors, bien sûr, il faut jeter les cosmétiques au bout d'un moment parce que tu as plein de bactéries. Mais pour le coup, tu achètes cette palette, tu as quand même toutes les teintes de folie. Du coup, je mettrais un petit 4 sur 5 parce que c'est quand même un budget. Tout le monde ne peut pas s'offrir l'intégralité de la gamme. C'est beaucoup trop cher. Pour la qualité, ça vaut le prix. Je mettrais la même note que toi et je pense exactement comme toi. Le résultat est là. C'est pigmenté. C'est beau. Maintenant, on va passer à la note globale. Marion. 13. Estelle. 17. 19. Tout est dit. Et bien, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Exactement. Et abonnez-vous à notre chaîne juste ici. Si vous voulez voir nos précédentes vidéos, les liens sont juste là. Et nous, on se retrouve bientôt. Peace. Sous-titrage ST' 501